C'est donc l'heure de vérité pour Philippe Ponsard. Son procès débute aujourd'hui, il devrait durer cinq jours. Après la lecture des faits par la présidente de cette cour d'assises, à la grande surprise de Sousse, Philippe Ponsard se lève et dit « Je demande pardon à la famille et je reconnais ma culpabilité dans ce dossier. » Un moment très important pour la famille de François-Pierre-Emile qui attendait depuis quatre ans ce procès à cette cour d'assises de Fort-de-France. J'attends un jugement, je veux que l'affaire soit jugée pour qu'on puisse aussi tourner, j'allais dire, cette page judiciaire qui dure depuis longtemps et qui est très difficile à vivre, à supporter. Le sujet revient tout le temps. On en parle sans arrêt entre nous dans la famille. Je veux dire que nous espérons que le jugement, une fois que le jugement sera rendu, on pourra tourner cette page judiciaire. En tout cas, vous attendez quand même la vérité de Philippe Ponsard. Je l'espère. L'attendre, c'est moins sûr. Une première victoire pour les avocats de la Défense. Au départ, Félix Ponsard était placé dans le box vitré. Maître Belmar et Maître Philippe Edmond-Mariette ont donc fait des demandes à la présidente de la cour d'assises de Fort-de-France. Malgré l'opposition de l'avocat général, Philippe Ponsard est sorti du box vitré et il est maintenant assis à côté de ses avocats. Premier à la barre, le directeur d'enquête. Il retrace toutes les étapes, notamment les nombreuses investigations qui ont pu conduire à la piste de Philippe Ponsard. Dans l'après-midi, d'autres témoins défileront à la barre, notamment plusieurs femmes qui déclarent avoir été agressées par Philippe Ponsard. Sous-titrage ST' 501